Les défis du moment sont aussi les défis de la sécurité alimentaire. On en parle dans la chronique de Hassan Qasimi. Le désert de l'Algérie qui vient de changer de visage en nous donnant de nouvelles richesses qui ne sont ni le pétrole ni le gaz. Le rêve du Grand Sud, le silo ablé de l'Algérie est en train de se réaliser, Hassan Qasimi. Il suffit de rêver, d'y croire et de travailler pour que le rêve devienne réalité. Qui aurait dit que les entrailles du Grand Sud renferment aussi d'autres richesses qui peuvent assurer notre sécurité alimentaire ? C'est le grand chantier du président de la République, d'une agriculture moderne qui doit ouvrir la voie à cette aventure de la production de céréales sur des millions d'hectares. L'Algérie est un géant qui se réveille. Oui, c'est vrai, c'est l'Algérie nouvelle qui ne provoque pas uniquement des satisfactions. Mais notre voisin de la partie orientale, miné par des jalousies maladives, doute et va même jusqu'à mentir pour accuser l'Algérie de faire de grandes mises en scène par de l'intelligence artificielle et de Photoshop. Comme nous ne devons pas nous attarder sur des comportements puérils et peu respectables qui ne se nourrissent que de slogans creux, nous devons absolument nous concentrer sur notre indépendance, notre sécurité alimentaire et le programme d'action du président de la République en laissant les envieux continuer à palabrer, à semer du vent pour récolter de la tempête. Chaque secteur est soumis à une obligation de résultat pour réaliser la feuille de route du président de la République qui a fixé le seuil des objectifs incompressibles. Personne ne peut nier, sauf nos ennemis, l'évolution enregistrée dans ce secteur grâce au plan stratégique de développement de l'agriculture à l'horizon 2035. De grands moyens humains, matériels et financiers sont mobilisés pour rendre nos exploitations agricoles viables et rentables. La sécurité alimentaire sur le plan mondial prend des dimensions très fortes. Chaque État est confronté à l'exigence de répondre aux besoins urgents de sa population dans un marché mondial volatile, chrysogène et fortement déstabilisé. Des facteurs géostratégiques et climatologiques ont entraîné des conséquences redoutables sur les stocks mondiaux en blé et une augmentation des prix à plus de 50%. Toute cette crise a amené les plus grands producteurs de blé, telles que la Chine, la Russie, l'Inde, le Canada et l'Ugrine à réduire les quantités destinées à l'exportation, provoquant ainsi l'alerte du Fonds mondial alimentaire FAO qui voit en cela des signes qui ne sont pas rassurants. Le président de la République, Admajit Aboune, a déjà pris des mesures urgentes pour répondre à tous les défis de sécurité alimentaire. Il vient de nous confirmer qu'entre Adrar et Insala, 9 millions d'hectares sont mobilisés et prêts à entrer en exploitation et qui seront affectés dans le cadre de la promotion de l'investissement national et international. Des mégaprojets dans le secteur dans l'agriculture ont été déjà finalisés avec des partenaires étrangers de renom devant bientôt faire de l'Algérie le silo à blé de l'Afrique et de l'Europe. L'Algérie, première puissance économique de l'Afrique, n'est pas une vue de l'esprit, mais un challenge qui est à notre portée. Pour cela, nous devons travailler plus, mobiliser tous nos experts et toute notre élite pour être dans la performance et l'excellence. Le cap 2027-2028 est fixé pour réaliser notre autosuffisance en céréales. Mais pour réaliser un tel objectif stratégique, nous devons nous doter d'une gouvernance forte, d'un management de qualité devant nous permettre de mobiliser toutes nos expertises pour piloter ce dossier en vue d'arriver à bon port.